Bonjour et merci d'être avec nous pour ce 6h30. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est à Abidjan depuis hier. Il entame ainsi une visite d'amitié et de travail de quatre jours. Quels sont les enjeux de la présence du souverain shérifien en Côte d'Ivoire ? Des éléments de réponse dans ce reportage signé Alexis Ouedraogo. 6 mois après sa dernière visite en Côte d'Ivoire, le roi du Maroc, Mohamed VI, est arrivé cet après-midi à Abidjan. Dans ses valises, la ferme volonté est d'un renforcement de la coopération économique entre les deux pays. Le Maroc a prévu un certain nombre d'actions économiques, dont la signature d'un ensemble d'accords ayant trait à différents secteurs d'activité dans le pays. Au plan économique, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc connaissent un certain dynamisme. La banque Atijari Wafa Banque, premier groupe bancaire et financier du Maghreb, s'est effectivement implantée en Côte d'Ivoire. Cette structure au capital de 250 millions de dollars soutient le financement des PME et PMI ivoiriennes. Autre point intéressant, la convention du projet de construction de 2 600 logements sociaux à Abidjan. Elle a été signée le 4 novembre 2004 à Rabat. Sur la période 2009-2010, les exportations entre les deux pays ont connu une forte progression de 73,9%, soit un montant de plus de 26 milliards de francs CFA. Outre ces actions, le lancement de projets socio-économiques, œuvre des investisseurs et sociétés marocaines installées en Côte d'Ivoire, devrait se tenir tout le long du séjour du roi. Le premier ministre Daniel Kablan-Duncan a effectué une visite dans les locaux du centre informatisé de gestion des services de transport routier à Trècheville. Voici les temps forts de cette visite avec Alexis Ouedraogo. Un guichet unique du transport à Abidjan, une réponse à l'anarchie du secteur dans le pays. Le secteur du transport routier est caractérisé par le désordre, la violence, le raquette et la corruption. Donc aujourd'hui, avec ce centre provisoire que nous installons, nous rentrons de plein pied dans la modernité avec une utilisation à outrance des technologies de l'information. Le chef du gouvernement l'a visité ce vendredi, Daniel Kablan-Duncan s'est rendu compte des procédures du centre. Les autres avantages offerts par ce service entièrement informatisé sont la transparence dans le traitement des documents, une sécurisation pour des contrôles rapides, évitant la fraude. Dans son fonctionnement, le centre intégré centralisera toutes les demandes de documents relatifs au transport, 4 grises, permis de conduire, 4 transporteurs, dès l'enregistrement de l'usager dans ses locaux. Le demandeur sera fiché et sa carte d'identification accessible aux autres services du tel. De manière globale, on doit pouvoir arriver à quelque chose de moderne, d'efficace et qui évite les raquettes et qui évite donc la perte de temps. Sept centres de ce type sont prévus dans le district d'Abidjan et une trentaine à l'intérieur du pays en vue de garantir l'accessibilité. Adossé sur un contrat BOT pour un coût d'investissement initial de 12 milliards de francs CFA, le centre devrait démarrer ses activités au début du mois de mars. Avec seulement 3 barrages sur l'ensemble du territoire, la Côte d'Ivoire est le premier pays de la CDAO à respecter le protocole de libre circulation des personnes dans l'espace communautaire. Un fait qui séduit les autres pays de la sous-région qui ont bien voulu s'inspirer de cette expérience ivoirienne. Les transporteurs de la sous-région ouest-africaine sont déterminés à appuyer sur l'accélérateur de la lutte contre les entraves à la libre circulation des voyageurs et des biens. La Côte d'Ivoire, qui a réussi à imposer 33 barrages sur l'ensemble de son territoire, est en passe d'être un modèle de libre circulation dans l'espace océan d'IAO. Et ce sont les transporteurs qui font la comparaison. Nos routes pour y aller à la Côte d'Ivoire, si je m'ambise, je peux dire, à 90% de y aller, les tracassés sont partis. Et après, nous avons réfléchi en 2012 à la Côte d'Ivoire ici, pour dire, attends, est-ce qu'on ne peut pas proposer un système à nos états ? Le système, c'est quoi ? C'est l'accompagnement des cars. Chez nous, ils ont une forme fille de l'insécurité pour pouvoir classer plusieurs barrages. Donc nous, on ne refuse pas les barrages pour pouvoir sécuriser le pays, mais ce que nous voulons, c'est la raquette là qu'on veut vraiment qu'on mette de côté. Je félicite beaucoup la Côte d'Ivoire. Et puis, je souhaite que le Niger aussi fasse, sinon plus, ce que la Côte d'Ivoire a pu faire. Une cinquantaine de transporteurs, policiers, douaniers, gendarmes, venant de 13 pays de la CEDEAO, se sont réunis à Kotonou, dans la capitale béninoise, du 15 au 20 février dernier, pour partager l'expérience ivoirienne. Aujourd'hui, le gain est au niveau du temps. Là où des transports, le inter-état, un quart qui quittait Abidjan, les gosses qui pouvaient faire 3-4 jours, aujourd'hui, en 24 heures, il arrive. Et les sommes où là, le gars payait 1 million de faux frais entre Abidjan et Négos, aujourd'hui, ça va en moins de 100 millions. Donc vraiment, on dit que c'était sûr. Les vertus d'une fluidité routière dans l'espace communautaire sont considérables pour l'économie. Sans la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, on ne peut pas réaliser l'intégration des économies. Le séminaire de Kotonou a été conjointement organisé par la Confédération des syndicats de conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, CS Crao, présidé par l'ivoirien Vafikone, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CS Deyao. La Fédération nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire a récemment procédé à l'investiture de sa présidente locale pour la commune de Portboué. La coopérative entend, à travers ce processus, renforcer sa contribution aux efforts de sécurité alimentaire dans le pays. Par ce geste, Alangba Ange est ainsi mise en mission pour galvaniser ses camarades de la cellule locale de la Fédération nationale des coopératives du vivrier de Portboué. Une mission qui doit permettre à la FENACOVICI de contribuer aux efforts de sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. L'année 2014 est déclarée l'année de l'agriculture. Je dois motiver mes troupes, qui sont les femmes, qui se battent pour que les Ivoiriens puissent manger. On passe aujourd'hui pour faire l'investiture, pour leur dire qu'il faut doubler les efforts. La présidente investie promet de rélever le défi pour lequel elle a été choisie. La présidente nationale est venue nous confier un travail. Donc il faudrait que nous réveillons ce défi, qu'on n'ait pas qu'elle soit découragée. Et nous, au niveau de Portboué, nous, on va vraiment beaucoup travailler. Et la prochaine visite ici à Portboué, c'est qu'on aura un marché vivrier à Portboué. Au cours de cette cérémonie, des diplômes ont été remis aux femmes de la cellule communale de la FENACOVICI pour leur courage. Révendiquant plus de 3 000 membres, la Fédération nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire est représentée dans les différentes régions du pays. Nom à la mortalité maternelle et infantile, les sages-femmes de Côte d'Ivoire adoptent des stratégies en vue de réduire ce fléau. Les explications de Laetitia Mangli. La mortalité maternelle est une extrême préoccupation en Côte d'Ivoire. De 543 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2005, ce ratio est passé à 614 décès en 2012 selon la dernière enquête démographique. Les femmes meurent pour de multiples causes directement ou indirectement liées à la grossesse, à l'accouchement et après la naissance. Il y a aussi des causes qui incombent à nous les professionnels de santé. Et dans les causes qui nous incombent, qu'est-ce que nous pouvons faire pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile ? Consciente du rôle majeur qu'elle joue dans la chaîne de la santé, de la reproduction et de la planification familiale, les sages-femmes ivoiriennes ont organisé une plateforme de réflexion face à cette situation alarmante. Il s'agit pour elles de faire l'état des lieux de leur profession et définir un plan d'action en vue de réduire la morbidité, la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Vraiment, il y a deux mots que je retiens dans cet atelier, c'est les compétences, la mise en pratique des compétences et l'engagement des sages-femmes. Depuis l'école des sages-femmes, on a constaté que sur le terrain, il n'y a pas assez de recyclage. Mais là, avec les ateliers que nous faisons, on nous forme plus, on apprend plus. L'UNF a accompagné les sages-femmes pour qu'elles aient un ordre des sages-femmes. L'ordre voudrait que la sages-femme puisse faire des prestations de qualité. Donc, ce type d'atelier, nous vends droit au cœur parce que ça permet de renforcer la capacité des sages-femmes pour une meilleure prestation. Réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, constitue les points majeurs des huit objectifs pour le développement. L'amélioration du rendement scolaire était au cœur d'un séminaire tenu récemment. En Côte d'Ivoire, l'on a enregistré en 2013 un taux de réussite de 25 % au BAC et de 17 % au BPC. Des résultats peu reluisants pour l'école ivoirienne, nous dit Alexis Ouedraogo. 25 % d'admission au BAC session 2012 contre 25,27 % au compte de la session 2013. Le rendement des élèves des lycées et collèges connaît certes une évolution au fil des ans, mais pour acteurs du système et parents d'élèves, le chemin pour atteindre l'excellence est encore long. Ils proposent alors des solutions pour améliorer la productivité en milieu scolaire. Toutes les activités menées, quand vous entrez dans un établissement, vous voyez les inspecteurs d'éducation et les éducateurs, tout ce qu'ils font concours à l'amélioration du rendement scolaire. Le parent doit suivre son enfant, voir son travail, à quelle heure il a cours, prendre son emploi du temps, suivre son emploi du temps et voir comment l'enfant évolue. Pour les enseignants, je l'ai dit, les fascicules, ça n'amène plus les enfants à travailler. Certains fondateurs d'école s'approprient cette lutte pour améliorer le rendement scolaire et le taux de réussite aux examens de fin d'année. Nous emmenons les enfants à travers les 14 principes à avoir une forte personnalité pour que leur conscience, d'abord, contrôle les désirs avant de poser un acte à la société. Il ne faut pas qu'ils copient les choses, il ne faut pas qu'ils se laissent entraîner à tout vent pour tout ce qui se passe dans la société. Ils doivent avoir, il faut forger la conscience de l'enfant, avoir une forte personnalité, ne pas se mettre dans n'importe quoi qui va compromettre son devenir ou son rendement scolaire. Les résultats de ce séminaire qui s'est tenu ce samedi 22 février et auxquels ont pris part les partenaires à l'éducation seront remis au ministère de tutelle. C'était plutôt le récit de Laetitia Manglet. On note 10 morts par noyade en moyenne au cours des week-ends sur les plages de Grand Bassam. Cette situation ne laisse pas indifférente l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Elle a décidé de s'engager aux côtés des autorités de la cité balnéaire dans la lutte contre les noyades, nous dit Michel Mambo. Sur une plage à Grand Bassam, nos couples ivres et entêtés sauvés des eaux par l'unité spéciale des sauveteurs aquatiques USSA. Il s'agit là d'une simulation qui décrit bien les réalités de ces jeunes volontaires sur les plages de Grand Bassam. C'est l'indiscipline des baigneurs, le manque du respect des consignes de sécurité qui cause beaucoup de problèmes dans nos actions que nous menons sur les plages. Conséquence, une dizaine de morts enregistrées en moyenne par année. Des chiffres alarmants. La municipalité élabore alors en collaboration avec la dite unité, une politique pour réduire considérablement ce taux de décès par moyade. Politique soutenue par l'ambassade de l'Allemagne qui offre un important lot de matériel de sauvetage à l'équipe. J'ai lu et j'ai entendu depuis que je suis arrivé qu'il y a toujours eu des gens qui n'ont pas survécu les vagues. Il y a peut-être une année, j'ai rencontré l'unité spéciale des sauveteurs aquatiques. J'avais pensé, ça c'est un service public qu'il faudrait appuyer. Au-delà de cette action, il y a d'autres actions. Il y a un plan stratégique qui a été mis en place pour vraiment rendre la plage de Bassam dans le temps. Il y a des questions de salubrité sur lesquelles on est en train de travailler, des questions de sécurité sur lesquelles on est en train de travailler. Valeur totale du don, 12 millions de francs CFA. De quoi booster l'action de ces soldats de l'eau. Hors de la Côte d'Ivoire, l'Ukraine se recueille au lendemain d'une journée historique. Le pays traverse une transition politique délicate et est menacée de partition après la destitution samedi du président Viktor Lanukovitch par un Parlement. Cette instance a désigné comme chef d'État par intérim un proche de Lulia Timoshenko libéré de prison après y avoir séjourné trois ans. Depuis lors, le président déchu Viktor Lanukovitch reste introuvable. Hier, le Parlement ukrainien votait la destitution du président Yanukovitch et libérait l'opposante Yulia Timoshenko. Au lendemain de cette journée historique, la place Maïdan à Kiev s'est réveillée dans une ambiance de recueillement, ce dimanche, les manifestants ont rendu hommage à leur mort, près de 80, un niveau de violence jamais atteint depuis l'indépendance de cette ancienne république soviétique. Au milieu du chaos laissé par deux mois de lutte, certains se demandent s'il faut laisser les barricades ou tout nettoyer. Il faut nettoyer tout le centre de Kiev pour qu'il redevienne beau. Je pense que nous ne devrions pas détruire les barricades avant d'avoir remplacé toutes les autorités. Depuis sa destitution, Viktor Yanukovitch est introuvable, mais à une centaine de kilomètres de Kiev, les Ukrainiens éberlués ont pu visiter sa propriété de 140 hectares, un luxe inimaginable dans un pays où le salaire moyen est de 500 dollars par mois. Je voudrais que l'on vive en paix maintenant et que tout ce qui a été volé au peuple ukrainien lui soit restitué. Le président destitué a fait savoir dans un enregistrement vidéo samedi qu'il n'avait pas l'intention de démissionner. Cela n'a pas empêché le Parlement de le remplacer. Il a eu lu ce dimanche le président de cette assemblée, Alexandre Turcinov, comme chef de l'État par intérim. Même si l'extrême tension des derniers jours est retombée à Kiev, l'euphorie n'est pas de mise. Il faut dire que la situation économique du pays est catastrophique et que des menaces planent sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Le Carnaval de Rio, édition 2014, c'est pour le mois de mars. L'excitation s'accumule à l'approche de ce spectacle annuel dont les préparatifs sont en cours. Ils rêvent tous d'être un jour roi et reine du Carnaval. Tous ces enfants n'ont pas la chance d'étudier dans les grandes écoles de samba. Ils viennent des bidonvilles de Rio. Cette année, une association va leur permettre de défiler eux aussi dans les rues de la grande cité brésilienne. On a appris la samba en regardant la télé. Ça fait rêver. On peut danser sur une scène pendant le Carnaval. Quand on s'imagine un spectacle, on se sent super bien. Le pays tout entier se prépare pour une semaine de folie. Les défilés débutent le vendredi 28 février. 300 000 masques sortiront de cette usine. Beaucoup sous les traits de vedettes et d'hommes politiques. Cette année, un Africain a été très demandé. Nous vendons aussi Nelson Mandela. Nous avions ses masques depuis plusieurs années mais on n'en a jamais vendu autant. C'est parce qu'il est mort en 2013. On a reçu vraiment beaucoup de commandes. d'autres villes que Rio organisent leur défilé. A Sao Paulo, ce groupe a choisi de s'inspirer de la Coupe du Monde de football. La compétition s'ouvre le 12 juin dans un stade de la ville. Belle occasion de célébrer la tradition brésilienne du ballon rond. En 2016, le Brésil accueillera également les Jeux Olympiques. Un rendez-vous peut-être plus facile à gérer que le Carnaval. Les Jeux Olympiques, c'est 303 événements en 16 jours. La plupart dans des espaces fermés. Le Carnaval, lui, réunit 5 millions de personnes au cours de 400 événements et dans des espaces publics, ce qui a un impact direct sur le quotidien de la ville. Les autorités ont soigneusement quadrillé la ville pour maîtriser les débordements. Mais chaque année, l'alcool menace de gâcher la fête. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada